La question du terrorisme qui est en train de gangrener notre continent, mais également tout ce qui concerne les changements anticonstitutionnels. La question du terrorisme doit faire l'objet d'une analyse, d'une prise de position de l'Union africaine, comment financer l'architecture de paix, autrement dit, comment l'Afrique doit faire face aux nécessités de la lutte contre le terrorisme, comme le président Sassou est un expert sur tous ces sujets. J'étais venu encore une fois le consulter, comme d'habitude, prendre les leçons et surtout voir aussi avec les autres chefs d'État comment sur ces sujets l'Afrique peut délibérer et aussi attirer l'attention de nos partenaires que la question du terrorisme est une question globale. Donc l'Afrique seule ne peut pas faire face lorsqu'il s'agit d'aller en Syrie, d'aller en Afghanistan, même en Libye, c'est de grandes coalitions qui se sont constituées avec énormément de ressources. Quand il s'agit de l'Afrique, il faut aussi, au-delà de nos efforts internes, par nos États, par la cotisation au sein de l'Union africaine, que les partenaires, les Nations unies et tous les autres puissent aussi apporter leur contribution. Nous avons les hommes, les armées qu'il faut, mais il faut financer cette mobilisation. Donc c'est avec ça, mais aussi sur la crise, les conséquences de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup.